oh les mecs vous trouvez pas que la moto elle faire un petit clic clic écoutez il ya un petit clic clic suspect là je là j'ai peur là la moto est sous garantie mais dites moi dans les commentaires j'ai besoin de vous là le moteur est chaud c'est vraiment pas quand j'accélère c'est plutôt quand elle tourne au ralenti comme ça ça me fait flipper salut les mecs et l'eau j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous annonce trop pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez tout et tout très bien les amis c'est enfin l'été comme vous pouvez le voir à ce magnifique soleil les amis aujourd'hui nouvelle vidéo avec la mt07 toujours aussi propre que d'habitude regardez moi ça la plaque impeccable le feu arrière il est top regardez moi ça juste l'état de la bécane je viens de la laver franchement c'est incroyable oh là là c'est dingue comment elle est super propre trêve de plaisanterie les amis on va directement aller rouler avec la moto j'ai pas mal de choses à vous dire avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est bientôt 200000 il manque 5000 abonnés et on est 200000 ça fait plaisir on lâche un petit pouce bleu je vous rappelle les chaudes oh là 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 les mecs c'est parti par contre là pour ressortir d'ici ça va être drôle on est sur la piste cyclope oulala les chaude elle est prête à lever c'est une dinguerie alors c'est bon je peux ressortir par ici une heure frérot à et à pkb b attention attention les amis ne vous inquiétez pas attendez attendez je contrôle c'est bon nous pouvoir en prendre de la vidéo calme et main en tout cas les amis j'espère que pour vous l'école c'est fini que le bac les examens tout est passé pour moi c'est le cas c'est fini c'est c'est calme c'est tranquillou on va pouvoir se refaire des petites vidéos surtout classer l'été ça veut dire les sorties en super mode les sorties entre copains les sorties en fin de journée ça va être une dinguerie on va aller se remettre un petit peu d'essence parce que tu vois là il n'y a plus rien et les amis on va tout simplement parler du permis moto pour ceux qui sont en train de le passer vous m'avez posé plein de questions sur insta et je vous en remercie de fou donc pour moi on va traiter ça ce soir en coucher de soleil ensemble n'hésitez pas les amis à venir me follow sur tiktok parce qu'on est bientôt 100 000 on est bientôt 100 000 sur tiktok 200 000 sur youtube et sur instagram bon sur instagram en ce moment je suis pas trop actif mais en tout cas si jamais on est sur tiktok c'est une vidéo par jour les mecs donc pour ceux qui ont des questions sur la bécane tout ça n'hésitez pas à venir sur tiktok directement et je vous répondrai et on se fait ça et c'est super cool c'est sympa on se retrouve là bas les mecs hop 50 50 50 est ce que vous avez vu les mecs le truc du payage en mode tu peux pas faire une sortie de payage jusqu'au panneau 130 c'est 70 et qu'il y en a qui se sont fait retirer le permis parce qu'avant d'être au panneau genre ils sont à ils sont à 130 parce que ça c'est une dinguerie moi je pensais grave que c'était jusqu'à 130 que tu avais l'autorisation d'aller et donc en fait à chaque fois quand tu fais des départs arrêtés tu vois moi on sort quand je sors la ferrari ou la porsche ça dépend bah tu vois lunch control direct sortie de péage mais bon tarif facile à 140 150 du coup dites moi s'il y en a qui font aussi ça et qu'ils ont vu le tiktok parce que le mec il a fait des millions de vues parce qu'en vrai c'est un truc de fou ou à la taille de l'antenne frérot c'est un truc de malade de pouvoir se faire retirer le permis parce que genre t'es à 130 alors que c'est 70 là c'est rétention du permis immédiat bonne soirée à la prochaine tu vois ce que je veux dire merci d'avoir participé tu repars à l'auto école en tout cas les amis aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées concernant le permis moto parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de le passer et du coup là vous avez besoin de moi donc je me suis dit ouais je vais les aider y'a pas de soucis on va faire ça ensemble voilà le permis ça va faire un an que je l'ai donc en plus ça fait genre je vous donne mes conseils un an après ça fait plaisir ça c'est les demi-tours à l'oeil on va aller se faire des petits chemins tranquilles où on peut faire les axels oh j'ai trop envie les amis de tester la Vmax de la moto bon pas sur Autobahn parce que vas-y c'est pas intéressant tu vois elle avance pas mais genre le 0 à 30 le 0 à 50 genre pousser t'as 1 au maximum pousser t'as 2 au maximum voir jusqu'où ça va parce que je pense déjà qu'en 3ème la Vmax bah t'es déjà plus de 130 en tout cas dites moi ce que vous en pensez en commentaire je pense que ça peut être sympa on va aller voir s'il y a pas de la petite gadget là c'est vrai que c'est l'euro c'est vrai que c'est les matchs c'est fermé allez vous entraînez les mecs pour ceux qui sont en 50 mettez vous des plats et allez faire aller faire des entraînements attends entraînement willing attends entraînement willing en 1 c'est bon on peut on peut s'entraîner à lever en 1 ça lève tout seul c'est impeccable bon les amis pour ceux qui m'ont posé des questions sur insta j'ai eu beaucoup de questions en mode bah Léo c'est quoi le budget en première moto pour le pour le permis moto en a deux si jamais t'as pas de 50 et que du coup genre t'as rien à revendre et que du coup tu repars au budget de devoir acheter une moto enfin entre guillemets de zéro que t'as pas d'argent donc au niveau du budget en première moto qu'est ce que vous pouvez prendre et combien il faut consacrer au budget pour la première moto bah ça en fait les amis j'ai envie de vous dire ça dépend parce qu'il y a pour tous les budgets mais tout va dépendre de l'année de la moto que vous souhaitez avoir du style de moto de la cylindrée parce qu'en fait ça dépend comme en moto tu peux prendre tout le 47,5 au maximum et du coup toutes les motos qui sont en dessous tu peux prendre tout simplement beaucoup de motos et du coup tu peux prendre des motos en 300 cm3 ou genre 390 jook ou tu peux prendre techniquement des 900 brillé tu vois ce que je veux dire donc en fait tout va dépendre de votre budget et de ce que vous voulez mais en tout cas prenez des motos qui sont entre guillemets connus qui ont déjà fait leur preuve genre va pas te prendre une maasai 300 cm3 je sais même pas si ça existe mais je sais qu'ils font ça en 50 et genre tu vois toutes les petites marques chinoises si tu vois la moto neuve en permis à deux à 3000 euros frérot ça craint tu vois t'es mieux à te prendre un petit phaseur ou une petite moto tu connais à l'ancienne de nos ancêtres qui marche du feu de dieu Attends là j'ai envie de me faire un petit départ là tu vois je me dis là c'est le temps parfait ça fait longtemps qu'elle est pas sortie elle avait le dm frérot alors hop 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 on se calme du coup au niveau du budget en fait c'est des tout dépend de ce que tu veux comme moto et tout dépend le budget que tu veux mettre en moi si tu veux une moto qui qui soit à 5000 balles tu vas en avoir plein donc ton budget en fait tu t'en fous pour la moto tu dis qu'à 4000 euros aller 4000 3000 euros minimum t'as une moto avec un peu de kill qui fait le travail et tu vas kiffer tu vois ce que je veux dire donc voilà pour la première question 3000 balles tu as la moto qu'il faut et tu vas t'éclater comme il le faut là tu vois imagine c'est c'est genre une branche de fou elle me perce la main là c'est fini frérot du coup au niveau deuxième question les amis on m'a posé plusieurs questions ouais est ce que je peux prendre genre un mille qui est bridé bah déjà au niveau de ça j'ai pas connaissance de 1000 cm3 bridé je sais que tu peux prendre un mt9 sp ou mt9 classique je sais pas ça faut demander au frérot biker de nîmes qui a un qui a une 09 est venu chez yam il s'est rendu compte que c'était mieux que chez ktm mais donc tu peux prendre saut en qu'un souci un 900 un 950 un mille tant que c'est bridé et qu'au niveau des chevaux ça convient tu vois ce que je veux dire donc tu peux très bien te prendre à un 900 cm3 ou plus si ça existe mais je crois pas que ça existe dites moi les mecs c'est un mt10 à 2 ça existe parce que si ça existe je pense que là prenez ma carte je signe le chèque ça c'est sur route fermée les amis j'ai acheté la route donc ne vous inquiétez pas là je peux rouler à 300 sans aucun souci tu imagines l'insolence ouais frérot j'ai acheté la route j'ai envie de regarder un truc sur la moto parce que pour ceux qui s'y connaissent dites moi si c'est normal d'avoir ça les mecs ça j'ai l'impression que c'est un truc qui est pété mais je sais pas ce que c'est c'est pas un truc pour tenir un câble ou quoi que ce soit du coup pour les propriétaires ou ceux qui s'y connaissent un petit peu dites moi les mecs qu'est ce que c'est ce bitonio là qui devrait aller là parce que c'est pété du coup j'ai l'impression d'avoir une moto cassée alors qu'elle est sous garantie tu vois ce que je veux dire en la ligne Pour ceux qui veulent des grilles personnalisées les mecs c'est chez si au part je vous mets mon petit code promo en description et le site internet n'hésitez pas en regarde moi ça ce cul là c'est un truc de fou si ça c'est pas un truc de malade de faire des départs et tout comme ça ça m'a trop donné envie de vous faire la vidéo Sur les départs arrêtés genre les 0 à 30 0 à 50 0 à 100 0 à 130 conne au chronométré tout pareil que ceux qui font les tests de voitures en allemagne là c'est une dinguerie ça vraiment le soir je sais pas quoi regarder tu te mets ça la voiture que tu as envie d'acheter là tu rêves au final je voulais remettre de l'essence on va quand même à l'en remettre parce que demain j'ai besoin de la moto mais ça tient malgré que la jauge c'est nul à chier franchement c'est pas mal il fait 22 degrés et il est 21h30 c'est une dinguerie ouais ça c'est pas à l'heure je sais pas comment on change me prenez pas la veste faut regarder le manuel d'utilisation et j'ai la flemme oh il ya un soleil de fou là bas oh le soleil de malade les mecs oua carrément ça m'éblouit on va passer tranquille le petit chien chien on va pas lui faire peur salut les mecs v motard la col a dans le fond ça se trouve frérot c'est les collègues qui se sont mis en pause oh la 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 roi de rage roi de rage bah je voyais du monde là bas qu'est ce que tu fais bah t'es venu comment pas aller où la ma 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 cross bitume bon les mecs c'est parti petite interruption frérot j'ai croisé le collègue avec son 125 oh la la oh la la avec son 125 gaz gaz donc ça c'est permis 16 ans donc en même temps à finir la vidéo ensemble on va finir de répondre aux questions tous ensemble les amis je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo qui est autre que car vertical les amis vous met un exemple de ce que vous pouvez récupérer avec vertical grâce à la plaque d'immatriculation au numéro de châssis de votre véhicule vous allez pouvoir récupérer l'historique du véhicule au global par exemple là avec cette classe à vous pouvez voir que le véhicule a été tapé à l'étranger et du coup ça véhicule qui était épave mais vous le voyez qu'à l'historique il a été immatriculé par la suite en france du coup voilà si jamais vous ne voulez pas vous faire arnaquer que ce soit sur une moto un camion une voiture ou tout ce que vous voulez vous avez moins 20% avec le code léonade et vous pouvez passer tous les véhicules que vous souhaitez si jamais il n'y a pas trop d'infos vous pouvez repasser un véhicule gratuitement donc si vous êtes en recherche de moto quoi que ce soit franchement c'est le bon plan et vous voyez que là au niveau du kilométrage t'as tout le relevé complet du véhicule c'est ça qui fait plaisir au moins un historique détaillé et du goût pour les négociations c'est pas mal et au moins ça t'évite d'acheter une merguez En les retours frérot c'est un lit c'est un lit maçon Mais elle galère là T'as vu elle fait comme moi qu'est ce qui se passe Elle est encrassée Ça donne quoi les mecs si on tape là dedans plein pied attention est-ce que je me pète la gueule Loupé frérot les amis en tout cas dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo on se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine tu connais la musique pour une nouvelle vidéo sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée les mecs c'était Léo et le 125 gaz gaz frérot tu connais tant qu'il a pas serré c'est impeccable Et sur ce les mecs bonne soirée à tous ciao ciao Sous-titres par Juanfrance